Et bonjour Youtube, RE le stream, nous nous retrouvons non pas pour admirer mon superbe fond d'écran Mais bel et bien pour la conférence PS5 que j'attendais et que j'ai décidé de vous caster parce que pourquoi pas Donc on va attendre que ça commence, alors a priori ça commence à 22h, il est 21h59 Donc a priori ça devrait commencer là Donc nous attendons, nous attendons, j'attends avec hâte et je teste des nouvelles choses du coup Donc il se peut que ça quak, je contrôlerai sur le stream, malheureusement je fais tout ça avec un seul écran Donc c'est un peu la misère, j'aurai un deuxième écran ce serait vachement plus simple à gérer Mais normalement avec un seul écran ça devrait le faire, j'ai mon stream à côté au pire Je contrôlerai de temps en temps Et on va se faire un petit kiff tout simplement, on va découvrir tout ça ensemble Et en fonction de la durée, en fonction de ce qui s'y passe On verra évidemment pour en discuter, au moins moi je vous dis ce que j'en ai pensé de tout ça De mes attentes et etc etc Ça va être plutôt sympa Ça va être plutôt sympa, je vais vous enlever ça je pense Bon il est 22h pile, ça a toujours pas commencé Allez pour la conférence je vais vous enlever ça Et nous allons direct Hop, nous mettre là Et normalement si tout se passe bien, si je dis pas de conneries Là on est censé être passé On est censé être passé Sur le stream Ah Ah Ça commence Oh nom de dieu Je contrôle le stream en même temps Yes c'est bon on est dessus, je vais désactiver la caméra Évidemment Alors Petit conseil, j'aurais dû vous le dire en intro Petit conseil, regardez ce stream ou cette VOD avec un casque Car apparemment ils vont vachement mettre en avant le fait que Enfin en fait de mettre en avant leur nouvelle technologie audio Donc Qui porte un nom mais je me rappelle plus lequel Ils vont sûrement l'expliquer Alors évidemment j'essaierai de vous traduire aussi ce que je peux en même temps Normalement ce sera assez compréhensible mais sait-on jamais Je vais éviter de bouger la souris Et Et Oui alors le stream Donc là je suis sur Twitch pour le regarder Le stream est en 1080p 30 fps Et pas plus Pourquoi ? Parce que ben tout simplement Corona tout ça a foutu de la merde en termes de logistique Et donc ils ont fait ce qu'ils ont pu Donc ben écoutez On va faire avec Et puis il faudra se dire que ben forcément avec la PS5 Ce sera beaucoup plus beau et beaucoup plus fluide quoi Oh la la Le petit logo Niveau qualité c'est pas ouf par contre les gars Faites un effort Hop j'ai mis en 1080p Ouais c'est peut-être un petit peu mieux ouais Ouais c'est mieux ouais Alors je suis pas sur un écran de ouf non plus Pour regarder tout ça avec vous Eh Ghost of Tsushima Alors je sais pas comment vous entendez après Oh GTA Mais non Ah oui non c'est PS4 Ok Ah oui non j'étais trop à épée Je croyais que c'était genre j'étais à 6 Alors ce qui ne m'étonnerait pas C'est que la musique soit totalement strikée Donc peut-être qu'à ce moment là de la VOD vous aurez un son dégueulasse Donc tout ça c'est surtout le mode online qui est mis en avant Et GTA V qui va arriver en 2021 sur PS5 D'accord ok Ouais Je sais pas si euh Je sais pas si c'est le truc que tout le monde attendait Mais pourquoi pas Oh D'accord et à la sortie de GTA V sur PS5 Le jeu sera gratuit Sur PS5 Mais c'est complètement ouf Alors ça c'est ouf par contre Ouais donc voilà Désolé s'il y a un son dégueulasse pendant cette bande annonce Mais évidemment avec la musique C'est bien pour ça que je vous ai pas proposé GTA V en let's play Parce qu'au bout de 3 épisodes j'ai bien vu que Les épisodes étaient complètement bloqués Ah Ok bon Jean-Michel il se touche parce que ça fait 25 ans qu'ils sont Numéro 1 du marché Et nous sommes heureux d'ouvrir aujourd'hui Avec les nouvelles Que ce partenariat S'il va continuer avec PS5 C'est maintenant juste un an Depuis qu'on a commencé De partager les détails techniques De PS5 Mais aujourd'hui c'est le jour Que nous avons été en train de regarder Pour des années Quand nous avons donné Juste quelques de mes jeux Qui démontrent notre belief Que PS5 Mocque la plus grande transition Que notre industrie a encore vu Ok bon C'est le blabla un peu courant Il espère être encore Numéro 1 du marché Vous prouvez que la PS5 Sera une transition Magistrale De génération Alors les jeux Oui non là c'est le blabla habituel Ok donc ça a été capturé A partir de la PS5 apparemment Bullshit ou pas Nous ne savons pas Mais bon Il y a de porte chance Que ça soit vrai Oh mon dieu Oh yes Oh c'est Spiderman 2 Oh la grosse hype Yes Spiderman 2 Bon il y a déjà eu Des grosses humeurs Concernant ce Spiderman Et donc ce sera Spiderman Miles Morales Donc en fait on jouera Uniquement avec Ah au lancement de la PS5 Yes Donc pour Noël On aura un Spiderman 2 Pro cool Allez nouveau Grand Tourismo Bon il y a eu des rumeurs Déjà Donc comment Ok donc forcément Acheter mon jeu Ah le mode campagne Oui s'il te plaît Parle nous en Jean-Micheng Ok Ouais non parce que le mode campagne Du dernier Grand Tourismo C'est bien pour ça que je l'ai pas fait C'est que c'était inexistant au départ Et puis après c'était un peu à chier Donc ouais Très curieux Get ready One one Fight Mec ce trompe de jeu Oh ça a l'air beau en tout cas Ça a l'air très très beau en tout cas Pouette 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 Yes Oh là là Ce circuit Emblématique Des Grand Tourismo Qui était déjà dans le Grand Tourismo Sur PS1 Ah comme quoi C'est pas anodin Qui les montrait Dans la bande annonce Yes GT7 Trop cool Ouais j'espère que le mode campagne Sera de qualité Et là c'est sûr Ah yes Ils nous font une petite démo Du mode campagne Bon Un Stone Martin Qui sera bien évidemment Disponible en pack DLC Parce que sinon C'est pas drôle de le montrer Pendant la conférence PS5 J'essaie surtout de voir le La physique en fait Des voitures Ouais ça a l'air propre Ça a l'air très très propre Yes Bon évidemment on est en 30 FPS Donc Il y a beaucoup de grains Qui dégueulent un peu Ouais ça défonce Ouais La physique a l'air bien cool En tout cas Ah dommage dommage Un peu trop gourmand Michel Michel Cabernet Visiblement C'est vrai que Cabernet C'est un nom très courant Aux Etats-Unis Yes Et bah ça avait l'air bien propre J'ai hâte Oh la la Le prochain Arthur et les minimoy La licence complètement oubliée Que tout le monde attendait Genre Un nouveau Ratchet et Clank Oh trop bien 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 Alors évidemment Acheter une PS5 Pour jouer à Ratchet et Clank C'est peut-être un peu con Mais Mais bon quand même C'est précurseur Des plateformers PlayStation Enfin made in Sony Donc c'est cool ouais Alors évidemment Ça c'est un passage du jeu Vers le chapitre 2 Ou chapitre 3 En sorte de pas trop spoiler Et de nous perdre un petit peu Dans les éléments scénaristiques Ah ça c'est du gameplay Putain j'avoue que les jeux Ont quand même sacrément évolué Maintenant les cinématiques Se permettent de prendre La même qualité graphique Que la qualité Qu'on voit en gameplay Oh Oh la la Une waifu Une waifu Pour Ratchet On attendait que Mais les fans attendaient ça Finalement Ok Ok donc il est très content De vous proposer son jeu Que vous allez acheter 60 euros Parce qu'il y a à peu près 30 euros de trop Par rapport à ce que c'est On est réellement Ok Il parlait du ray tracing Par rapport à Quoi ? Donc évidemment Il expliquait Que exploiter La nouvelle technologie Etait cool Et pouvait permettre De passer de planète En planète Instantanément Mais pour maintenant Here's another look Voilà donc évidemment C'est Bon là Là c'est vraiment Du gameplay Du moteur graphique Même si on est en 1080p 30 fps Ça n'a pas beaucoup de sens Mais Ça en a suffisamment Pour Nous donner envie Ouais Ça a l'air bien cool Ouais on sent les 30 fps Quand même là On sent qu'il manque Il manque facile 30 fps Ou plus Bon après c'est du préalpha Footage Donc forcément D'ici là ce sera upgrade Ah parce que autant Quand j'ai regardé La conférence Xbox J'avais été suffisamment Hypeé par Les démographies Que les exclues Prochènes et compagnie Mais là Bon Là on se tape Bande annonce De Spiderman Spiderman 2 Le Ratchet et Clank Le Grand Tourismo 7 Ça va être difficile De battre tout ça Les gars Bon après le gameplay Il ne change pas trop Du let's play Que je vous avais proposé D'ailleurs Du Ratchet et Clank Là sur PS4 C'est vraiment 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 la même chose De souvenir C'était exactement Comme ça Quelques petits Pouvoirs en plus La téléportation Qu'on a dit tout à l'heure Là ce petit délire De TP C'est rigolo Bon je trouve Que ça casse un petit peu Par contre Le mouvement Le côté action Et platformer Mais Paradoxalement Ça serait utilisé Intelligemment Pour faire justement Du platforming Ce que ça se trouve Et le cas dans le jeu Mais Je ne fais que spéculer Par rapport à ce que je vois Mais c'est vrai Que ouais Le petit pouvoir de TP Elle est rigolo Même si Dans l'action Moi personnellement Manette en main C'est pas un truc Que j'utiliserai souvent Parce que ça casse un petit peu Ça fait des C'est un TPS Donc après faire un gros mouvement 90 degrés de la caméra Pour se téléporter Pour se retourner Et tout Enfin c'est un peu Ça casse un peu le tout Quoi Ouh du Square Enix Alors là S'il nous balance L'épisode 2 De Final Fantasy 7 Je rigole Non Ce n'est pas ça Ah mais ce serait pas le Le jeu qui avait été annoncé Déjà Fin à l'année dernière Ouh là là Le jeu a l'air magnifique Par contre Faut pas déconner Bon ça Il y a de la dégueulasserie Le 1080p 30fps Se voit Project Atia Ok Ouais ça Bon ça clairement C'est cinématique C'est pas C'est pas du jeu Ok Designé exclusivement Pour la Playstation 5 Bon le jeu avait l'air Très beau par contre Le peu qu'on en a vu De vraies 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 images de jeu Ça avait l'air magnifique C'est un jeu qui peut dire C'est un jeu qui peut dire Mais il est trop bien fait le chat. Le chat qu'on a vu. Bon peut-être pas aussi bien fait que dans Final Fantasy 7. On va vraiment le voir de près pour savoir. Ah ça a l'air d'être un délire. Oh là là. Oh non les poils et tout. Oh si on joue un chat c'est trop énorme. Un chat livreur de colis. Oh il est trop bien fait les mignons. Bon en vrai. Stray c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok et franchement ça a l'air cool. Franchement. Bon c'est rien du jeu. Mais bon à mon avis ça va être un délire de livraison. Ou quoi. Et donc vu qu'on joue avec un chat forcément. Ça va être vraiment un platformer bien vénère. Ah ça peut être cool ouais. Ça va être cool. Et ouais le retour haptique De la manette C'est ça qui va rendre vraiment personnel Je pense les expériences Parce qu'une personne qui stresse beaucoup ou pas Ça va direct se ressentir par le jeu Qui sont faits pour la manette La compatibilité du moins De la fonctionnalité Il y a un micro intégré dans la manette Bon ça je le savais déjà Audio 3D évidemment Bon ils ont parlé de raytracing D'SSD ultra rapide Making games used to be about These constant trade-offs Between the artistic vision And technical limitations With PS5 We're not gonna be burdened like that We're gonna be able to realize Our artistic vision a lot better It's got a ton of horsepower Which is very easy to unlock And it's a machine that's really easy to develop The PS5 will present a paradigm shift As to what players will come to expect Ok donc même discours qu'au début De Michel au début En gros la PS5 c'est une console trop bien Donc même si elle coûte 1000€ à la sortie Achetez-la Bon c'est vraiment C'est parler pour parler Parce que finalement Les mecs se répètent C'est formulé différemment Mais en gros Ouais la PS5 Et la nouvelle technologie Ça va être trop bien quoi Voilà C'est ce qu'il faut retenir De tout ça Où se marque Où se marque Oh Everspace 2 Dis moi que c'est Everspace 2 Ou pas Mais attends mais ce jeu Il avait pas déjà été Ce jeu il avait pas déjà été teasé Et la mort Ouais non mais si c'est Everspace C'est sûr que c'est Everspace ça Non Putain si c'est Everspace 2 L'évolution quoi Mais genre Alors si c'est Everspace 2 Avec des phases à pied C'est juste insane Oui oui touche l'araignée dégueulasse Quelle coderie Oh ça me semble ultra développé En termes de délire terrestre Pour que ça soit Everspace quand même Bon en vrai Les vues gameplay C'est digne de PS4 Je dirais Mais les cinématiques sont très belles Et pour voir les vues dans l'espace surtout Ouais les cinématiques sont magnifiques Retourne là Mais s'il avait déjà été teasé ce jeu vite fait Mais je crois que c'était pour la conférence Pour la conférence Xbox Si je dis pas de conneries Ou peut-être les Game Awards Ah non c'était peut-être pour les Game Awards Ce que ça avait été teasé ce jeu là Ouais si si je crois que c'était pour les Game Awards On l'avait déjà vu Et c'est pareil quand j'avais vu le début J'étais là oh putain c'est Everspace 2 Ça se trouve Et en fait pas du tout Quoi ? Oh me dit pas que c'est Banjo Kazooie Ou je sais pas quoi Ah mais non c'est Nintendo ou Banjo Kazooie Je sais plus Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh oui d'accord Mais il y a l'idée Ok League of Legends Ok Bon alors je connais pas du tout la franchise Je sais que le premier avait Bien marché Bah c'était une exclue PS4 je crois Au lancement de la console Alors ce serait cool qu'il parle un peu de la VR Pendant cette conférence Parce qu'en vrai moi je m'étais pas trop lancé sur la VR Sur la PS4 Parce que les jeux étaient assez limités C'est la durée de vie surtout moi Qui m'a embêté pour la VR Mais bon à mon avis pour la VR PS5 Ce qu'ils vont faire c'est Un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec Skyrim par exemple Pour la VR sur PS4 Rendre tout le jeu dispo en VR Mais vu que c'est Skyrim Graphiquement ils pouvaient se le permettre Donc à mon avis La VR De mon humble avis Ca sera développé au point que On pourra faire intégralement des jeux PS4 Mais en VR A l'image un peu de Resident Evil 7 Quand il est sorti Bon le Grand Tourismo 7 sûrement Bah du moins j'espère qu'il aura de la compatibilité d'air Oh Petit bug de stream Bon ça va Ouah bah c'est rigolo Le pseudo casu Quand il se détend le dimanche Avec ses gosses Je vois ça c'est cool Qu'est-ce que c'est que ça encore ? En tout cas graphiquement ça fait le taf Oh le jeu de bagnole bien débile Auquel je jouais C'est le genre de jeu auquel je kiffais jouer Quand j'avais 12 ans Oh ça va être un Fortnite mais en voiture Bon même si dans Fortnite il y a des voitures On sait tous que Fortnite a inventé Les caddies pilotables Ouais ils essaient de jouer un petit peu Sur le lolilol de Fortnite Clairement ça se voit Alors j'ai du mal à Concevoir le concept concret Ça va être quoi ? Ça va être du derby Mais où on pourra descendre de sa bagnole Se retrouver à pied Saboter la voiture des autres Ouais c'est une sorte de Ouais bah j'allais dire Destruction derby Mais ouais ok Destruction all stars Ok ouais c'est une sorte de Destruction derby très déluré De façon next gen quoi De façon new wave Hello everyone My name is Josh Greer And this is my brother Mike We're from Ember Lab A small team with a background In film and animation And we're very excited today To share with you The first look at our new game It's a story full of adventure and charm That has themes in personal growth And redemption So please enjoy Ok petite équipe de développement donc Deux frères Qui à la base étaient dans l'animation Dans l'animation Tout simplement Oh mais c'est ouf maintenant Les mecs Ce qu'ils arrivent à faire Avec très peu de De moyens humains quoi Enfin vraiment Bon là clairement c'est de la cinématique Mais c'est très très beau Driven by the belief That you can help These troubled spirits But you cannot Hide your weakness From me Oh mais c'est magnifique Oh ça je sens que c'est un jeu Qu'Emma va aimer C'est un jeu qu'elle va vouloir faire ça Ah peut-être un let's play des mains Si ça vous dit Ouais c'est de l'action platformer visiblement Et euh Tout mignon Avec des petites bêtes Bêtes à sauver Kena Ou Kenya comme il a dit Bridge of spirits Et bah ça a l'air super beau Même moi je le ferai je pense Si j'ai le temps Ah ils sont en train de tartiner là sur le line-up Ça sent le bon vieux point and click Une jeu à choix Une jeu à choix Alors c'est mignon les cinématiques cartoon mais euh Nous on veut du gameplay Ok Et bah zéro gameplay Merci à tous Hi I'm Lorne Lanning And I'm here to share with you A game that I've been dying to make It's an emotionally engaging story Where rescuing is rewarding Failure is devastatingly hilarious Bon le mec s'est vraiment fait chier visiblement à créer ce jeu Ça avait l'air de lui faire vraiment plaisir de nous dire ça Et apparemment Ah d'accord ok Énorme Ça le grand retour C'est quoi c'est Oddworld ? Non ? Licence que j'ai très très peu connu Je crois que j'avais le premier à l'époque sur PS1 Il était en anglais je comprenais rien En même temps j'avais En même temps j'avais 6 ans Je trouvais le gameplay infect Ouais c'est ça hein C'est Oddworld Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Oddworld ou Oddworld je plus Ouais donc je comprends mieux ce que le gars disait Qu'en mode ouais Quand tu te chies c'est drôle quoi You must find your full voice Oddworld hein c'est ça Soulstorm Ouais alors je pense pas que ça va être un jeu que je vais faire mais Ça va sûrement ravir Beaucoup de gens de la communauté Playstation D'accord Ok donc grâce à la PS5 Ils ont réussi à Recréer Tokyo c'est ça ? Ok donc ils ont réussi Grâce à la PS5 A recréer entre guillemets L'essence de Tokyo Et D'éprouver nos sens Pour découvrir cette Cette ville Du Japon Ok mais version surnaturelle dégueulasse Donc un jeu que je ne ferai jamais Très bien Oui non non Je le ferai jamais Je confirme Oui non non Parce que déjà les jeux d'horreur C'est pas trop mon kiff Mais alors Le côté glauque japonais Avec des femmes dégueulasses A 8 bras Ah oui non Bah oui Bah oui bien sûr Ils mettent des Slenderman Très bien D'accord donc c'est horreur Mais action quoi Oui non mais je ne ferai pas ce jeu Je confirme C'est dégueulasse Vas-y vraiment Ils ont réussi à recréer tout Tokyo C'est juste insane Donc ça balance pas mal de pouvoir Un peu dans tous les sens Oui non 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 surtout pas Surtout pas Ghostwire Tokyo Ouais 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 Bah ça avait l'air bien stylé Mais je ne ferai jamais ce jeu Sachez le Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah Un jeu genre à la Merde Je vous proposais sur Nintendo Switch Out there Un peu dans le même délire Un mélange de Out there Et de No Man's Sky peut-être Jet The Far Show D'accord donc ça va être un jeu du lancement PS5 Très bien Bon pour l'instant tous les jeux sont annoncés pour fin 2020 Donc en théorie les rumeurs comme quoi les sorties de next gen seraient repoussées Pour l'instant ça tombe un peu à l'eau Ce qui est une très bonne nouvelle Ok bon ça a été capturé avec un kit PS5 C'est quoi c'est du PvE ou c'est du PvP ? Parce que les ennemis ont l'air bien débiles quand même Donc je suppose que c'est du PvE Est-ce que ce serait pas le jeu qui avait été teasé au Games Awards justement Je sais plus Non c'est pas God's End Monster C'est Regarde je sais plus le nom On dirait un petit peu Dans la DA Global Godfall Ouais c'est ça Ouais c'est ça Je m'en doutais que c'était ça Ok donc ce serait un gameplay genre bien bourrin comme ça Et ça il me semble que Ça avait été teasé comme étant un jeu genre à la Destiny quoi Enfin un jeu genre PvE Mais quoi hop Ce qui pourrait être bien cool hein Un bon beatdown up comme ça là Bien branque Je pense que c'est un jeu genre à fait On sleep On alternate C'est marrant parce qu'en terme de design ça me fait un peu penser à Absolver que j'avais testé à l'époque. Donc c'est peut-être la même équipe de développement qui est derrière ? C'est vraiment en terme de décor et tout c'est typiquement ça. Solar Ash, ok. J'aimerais bien avoir du gameplay parce que déjà le côté dynamique me plaît beaucoup. Ouais 2021 donc c'est à peine en début de développement concrètement. Donc on n'en verra pas plus malheureusement mais à surveiller parce que c'est un jeu qui peut me plaire. Oh prochain Hitman ! Ça va toujours finir comme ça. Tout votre travail difficile, tout votre sacrifice, On y sped up the process. 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 Oui, le prochain Hitman. Bon. Alors ça me parait... Vraiment. Ça me parait très sérieux. Ça me parait très sérieux quand même contrairement au précédent Hitman. Donc le Hitman 1 et Hitman 2 qui étaient sortis là. C'est récemment d'ailleurs. Ok donc c'est toujours plus sérieux. La conclusion de la conclusion de la trilogie. Ah, conclusion de la trilogie donc. Je suis très fier d'être ici pour présenter une petite glimpse de la gameplay où Agent 47 est au top du monde, en Dubois. Enjoy. Ok, bon moi j'ai suivi de très très loin le 1 et le 2. J'y joue pas parce que c'est pas les jeux qui me bottent dans leur gameplay. Mais c'est très rigolo à voir. Mais le 1 et le 2 étaient très très délurés dans leur gameplay, et dans le délire des maps et tout. A la fin bon, ça partait vraiment en sucette. N'importe quelle opportunité d'assassinat partait en couille en fait. Enfin c'est vraiment abusé. Et là ça me semblait très très sérieux quand même comme bande-annonce quoi. Mais bon apparemment ce sera le contrat le plus sérieux. L'ultime contrat pour l'Agent 47. Ils ont montré un tout petit peu de possibilités comme quoi on peut arriver en haut d'un bâtiment. Mais est-ce que c'est pas juste le spawn qui nous fait arriver là-haut ? Oh le menu ! Oh le menu de la PS5 ! Montrez-nous tiens ! Le menu V1 ! Il changera sûrement 4 mois plus tard parce que les gens seront pas contents. Ah et Astro Boy de mes couilles ! Génial ! Ah non pas Astro Boy mais euh... Je sais plus comment il s'appelle. Pareil hein, exclu euh... Exclu Sony. Alors qui pour le coup là celui sur PS4 avait des fonctionnalités vert bien sympa. Assez original. Astro's Playroom. Ouais mais ça peut être rigolo. Encore une fois pour le casu du dimanche avec euh... Avec ses enfants. Mais bon est-ce qu'un casu du dimanche va dépenser 700€ dans la prochaine PS5 je suis pas sûr. Ah 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 ! Ok... Bon après, je dis pas hein, il en faut pour tous les goûts mais c'est une DR un peu particulière quand même pour euh... Pour enfin teaser pour la première fois le line-up PS5. Mais bon, on en a pris plein la gueule dès le départ. Moi j'attends vraiment de voir si limite y'aura pas une bande-annonce God of War hein... Pour le prochain God of War là euh... Ça serait tellement dingue ! Bon à mon avis euh... Si y'a God of War 2 qui euh... Qui tease dans cette conférence, ce sera vraiment à la toute fin. Histoire d'en foutre plein la gueule à tout le monde. Ouais, il faut voir. Bon ça a l'air d'être un jeu euh... Un jeu d'aventure euh... Bien mignon. Un peu déluré euh... Plateforme. Ah, peut-être survie aussi ! Plateformeur survie. En fait c'est ouf hein, parce que la DA euh... La DA générale est euh... La DA générale est pas dégueu mais euh... La modélisation euh... Du perso principal est pas forcément euh... Les plus inspirantes. Ça reste cohérent cela dit hein, mais euh... Petit devils ici, ok. Petit devils là-bas. C'est rigolo. Ça peut se faire. Le prochain NBA 2K 2021 Alors je ne suis pas du tout client Mais bon c'est à son public Et apparemment les récents jeux Sont pas si dégueu que ça Alors est-ce que ce qu'on a vu était du gameplay quand il sautait pour mettre le dunk ? Je ne suis pas sûr C'était très beau cela dit La cinématique était très bien menée Graphiquement parlant Une grosse fraise Ça me donne envie de manger des fraises putain Vous êtes sérieux ? Quoi ? Oh la la Oh la la Le jeu bien débile où on incarne une fraise retournée Qui dit Strabi pour trouver n'importe quoi Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué Oh ! C'est un peu plus vivant C'est un peu plus beau C'est un peu plus beau Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attends mais il y a des hamburgers sur pattes Un donut qui roule Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Oh ! Ça me donne envie de manger un saut broué ça Il y a un ananas tapis dans le sol My invitation is open Come join me on the island of Bugsnax Liz ! I was trying to carry a lamp with my weenie hands But I dropped it And now the town's on fire Oh ! Again ? It's Bugsnax Bugsnax Ok bon Alors je suis pas... Visiblement je vais pas être client mais euh Ça va sembler rigolo Ohlala non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? D'accord et donc il y a des méchants euh... Ils bouffent tout ce qui passe et donc euh... Ils deviennent dégueulasses Ils deviennent dégueulasses Et là go de foie ! Le truc mais... Complètement pas équilibré ! C'est beau ! C'est beau ! C'est ici pour moi ! D'accord ! D'accord ! Oh ! Alors déjà c'est beau ! C'est très très beau d'ailleurs ! Bon c'est de la full cinématique hein ! Sous-titrage ST' 501 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 Et bien elle est bien stylée. D'accord, oui bon, l'avoir en deux exemplaires, je ne sais pas si... Ah, version uniquement digitale et version avec lecteur, ok. Ok. Alors c'est bien dommage que leur stream plante toutes les 30 secondes à peu près. Mais ok, version digitale et version digitale et évidemment physique. Donc sûrement pour proposer la même expérience mais avec le coût à l'achat de la console qui est quand même plus bas je suppose pour la version uniquement des maths. Et tout l'attirail qui va avec. Ok, oui donc là en fait le stream il est en train d'essayer de rattraper... Ok, je vais faire un refresh maintenant. Ok, donc c'est terminé je suppose. Bon bah du coup on n'aura pas eu les adieux de Jean-Bernard qui nous a salué au début. Bah ouais le stream qu'il a littéralement planté sur la fin, bon c'est pas bien grave, on a vu l'essentiel. On a vu à quoi ressemblerait la PlayStation 5, les deux versions d'ailleurs. Pas de God of War, à moins que peut-être que pour la fin pour conclure. Mais j'y crois pas trop parce qu'en vrai vu le temps que ça leur a pris pour développer le God of War PS4. A mon avis le God of War 2 on le verra pas avant 2022-2023. God of War 2 qui avait l'air bien intéressant. On a vu à quoi ressemblerait le God of War 2 on le verra pas avant 2022-2023. God of War 2 on le verra pas avant 2022-2023. Après graphiquement, mis à part sur quelques exceptions, je vois pas trop la différence par rapport au jeu d'aujourd'hui, sur la génération actuelle. Donc ce sera surtout sur la fluidité et les espaces que ça va se jouer je suppose. Et je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Ouais, le stream est terminé. Et bah c'était bien cool. C'était bien cool. Alors attendez que je revienne là. Hop. C'était bien cool. Alors bah conférence qui a duré un peu plus d'une heure. Bon, c'était sympa. En vrai on a vu beaucoup de choses très sympas. Moi les choses qui m'ont marqué évidemment c'est le Spider-Man. De toute façon ils ont mis ça en avant direct. Parce que bon, voilà, gros carton. Qu'a été le Spider-Man PS4 qui est sorti il y a de ça quelques temps déjà. Et évidemment je le ferai. Il y a Godfall qui a déjà été teasé pendant les Games Awards. Et c'est le premier jeu d'ailleurs Godfall qui avait été teasé pour exclure PS5. Et donc bah du coup, voilà, Godfall. Ça a l'air d'être un jeu bien bourrin, bien vénère. Bien cool. Graphiquement nice. Enfin vraiment OP. Donc bah... Je l'attends aussi. Alors je vais peut-être me renseigner avant de me le prendre évidemment. Mais voilà, on a eu l'info aussi au tout début que GTA V serait gratuit dès le lancement de la... Enfin dès le lancement de GTA V sur PS5. Donc ça c'est ouf pour tous ceux qui l'ont pas fait. Ou ceux qui avaient envie de se le refaire. Ou de jouer avec des potes en mode online. Je suis un petit peu déçu concernant les fonctionnalités online. Le fait de pouvoir jouer PS4 avec PS5. Et inversement en fonction des plateformes des jeux déjà existants sur PS4. Et qu'on pourrait éventuellement télécharger ou quoi. Ou adapter avec le disque PS4. Voilà, ça c'est des détails. Ils en ont pas parlé. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait... Voilà, un... Voilà... Un mec qui sorte d'une équipe de développement de je sais pas d'où. Et qui nous en parle un petit peu. Parce qu'en vrai, pour l'instant, c'est que de la spéculation. Sony, il se prononce mais vite fait. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup c'est on sait pas. Donc ça dépendra des structures et compagnie. Enfin voilà. Les mecs ne savent pas. Moi je pense qu'ils savent. Mais ils essayent de prendre un peu la température par rapport aux gens. Pour vraiment... Voilà, peut-être mettre ça au point au fur et à mesure du temps. Donc d'ici 2021. Mais ça m'aurait intéressé par exemple. Vu l'annonce. La première annonce qu'on a vue au début de la conférence. Donc de GTA V. Qui serait gratuit dès son lancement sur PS5. J'aurais été intéressé de savoir si les gens qui avaient GTA V sur PS4. Ils pourraient jouer avec des gens qui ont GTA V sur PS5. Donc ça c'est le genre d'info qui est bonne à prendre. Bon après GTA V il est sorti je crois en 2013. Il a fait un carton pas possible. Ça a été un jeu de transition next gen. Parce que quand il est sorti c'est comme The Last of Us. Pas longtemps après il y a eu la génération là actuelle. Et du coup paf il y a eu un on va dire un refresh de ces jeux là. Et du coup les gens ont pu profiter d'une meilleure expérience sur la génération actuelle. Et ça aurait été cool pareil. Un petit teasing d'un jeu qui... Bon là il y a The Last of Us 2 qui va sortir. Donc évidemment c'est un jeu passerelle. Pour l'instant il n'y a pas d'autre gros jeu qui va sortir. Mis à part Ghost of Tsushima. Mais de ce qu'on en a vu au niveau gameplay. Moi clairement je n'aurais pas de problème à le faire sur PS4. Évidemment j'ai la PS4 Pro. Donc ce sera plus optimal comme expérience. Mais voilà de ce qu'on a pas eu de... Il n'y a pas eu de surenchère par rapport à Ghost of Tsushima. Ça aurait été cool. Pourtant d'avoir une grosse cinématique. Ou voilà du gros gameplay fait avec un kit PS5. Mais voilà comme je le disais sur pas mal de streams depuis un bon moment. Et sur pas mal de mes contenus du coup en record. Pour moi Ghost of Tsushima clairement c'est un jeu qui a été fait pour la PS4. Peut-être qu'il a été légèrement boost ou quoi. Ou qu'ils sont en train de booster avec un def kit PS5. Mais pour moi c'est pas un jeu qui a été fait pour faire vraiment passerelle sur la prochaine génération. Après il y aura sûrement un lifting du jeu. Ça je n'en démords pas. Mais ce sera pas forcément l'expérience optimale à faire sur PS5. Voilà ce sera pas indispensable. Il n'y a pas eu beaucoup 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 de grosses grosses annonces. Il y avait le petit platformer où on en a vu que dalle qui sortait en 2021. Qui me faisait un peu penser à Absolver. Ça j'aurais bien voulu en voir plus en termes de gameplay. Il y avait des petites choses sympas. Il y avait le jeu un peu cartoonesque que je vous ai dit que Emma kifferait sûrement. Ça vraiment je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Et c'est surtout fait par des gars qui ne sont pas nombreux. Et qui sont juste spécialisés dans l'animation à la base. Donc bon c'est compatible avec le développement de jeux vidéo c'est vrai. Mais de fait le jeu était magnifique. C'est un des plus beaux jeux qu'on a vu je pense. Enfin je le dis mis à part Horizon évidemment. Et le peu qu'on a vu de Spider-Man. Même si Spider-Man en vrai graphiquement m'a un peu déçu. J'ai pas trouvé transcendant. Alors effectivement on était loqué au 30 fps. Donc de toute façon de tout ce qu'on a vu. Dès que ça allait un peu vite. Ça dégueulassait de partout. Parce qu'on est en stream. Parce que c'est du 30 fps etc etc. Mais Spider-Man par exemple graphiquement j'ai pas été transcendé. Pour moi c'était à peu près l'équivalent de ce qu'on a fait sur PS4. On a vu vite fait d'ailleurs en parlant de Spider-Man. Je fais une petite parenthèse par rapport à Spider-Man. On a vu vite fait. La plupart de ce qu'on a vu c'était Miles Morales. Qui était en Spider-Man. Mais il y a un moment donné on a vu une sorte de Spider-Man. Mais spectral. Un peu genre spectral. Et je me demande. Si c'est pas parmi les grosses fuites, rumeurs et compagnie. Qu'il y a eu concernant le prochain Spider-Man qui sortirait. Si c'était pas Peter Parker qui aurait le Venom. Parce que voilà il y a eu grosse rumeur par rapport à ce Spider-Man 2. Où il y aurait bel et bien Venom dans le... Voilà en tant qu'antagoniste. Et que Peter Parker aurait le symbiote. Et en fait le joueur alternerait entre le point de vue Peter Parker qui aurait le symbiote. Et Miles Morales qui du coup essaierait de gérer les bails. Mais côté clair de la force quoi. Donc bon. On sait pas trop quoi en dire. Graphiquement ça m'a pas forcément transcendé. C'était beau. Ça avait l'air fou dans la fluidité. Mais voilà. C'était pas non plus la claque. Horizon déjà c'était peut-être un petit peu... Voilà. C'était un petit peu plus la claque. Parce qu'on en a un petit peu plus vu. C'était plus coloré et tout. Alors que Spider-Man c'était la nuit. Généralement. Et c'est surtout que voilà. Comme je vous l'ai dit. Le moteur graphique a été boosté. Ça se voit. Parce que le moteur graphique est passé de chez Guerilla à chez Hideo Kojima. Qui a utilisé ce moteur graphique là. Mais en le poussant encore plus pour faire Death Stranding. Qui est très très beau. C'est pas un jeu que je vous ai proposé. Mais j'en ai regardé un petit peu. Et en vrai le jeu est très très beau. Et là du coup à mon avis il lui a refilé. Ça devait être le deal à mon avis. Il avait besoin d'un moteur graphique pour pas cher ou gratos. Et du coup les gars chez Guerilla ont dit. Bah tiens cadeau tu nous le boost. Et par contre derrière tu nous le rends mais boosté. Donc à mon avis c'était le deal pour que Hideo Kojima gère son Death Stranding. Avec les ressources financières qu'il avait. Et ça se voit. Ça se voit là sur le trailer. Et de ce qu'on a vu d'Horizon. On a pas vu de gameplay concret d'Horizon. Mais comme je l'ai dit au début. Ce qui est ouf maintenant. C'est que les mecs peuvent se permettre. Largement et facilement. Pour la plupart des jeux. Ou du moins des gros jeux. D'utiliser le même moteur graphique pour les cinématiques. Et pour le gameplay. Donc ce qu'on a vu d'Horizon. Et même ce qu'on a vu de Spider-Man. On peut s'attendre au même moteur pour le gameplay. Et ça c'est le minima je pense aujourd'hui. Et c'est bien cool. Mais vraiment graphiquement. Moi ce qui m'a vraiment tapé à l'oeil. C'est le. Kenya. Un peu dans le dernier carton et tout. Mais. En termes de développement général et tout. Enfin le colorimétrie tout ça. C'était très beau. Le Ratchet & Clank à côté de ça. Je l'ai trouvé quasi similaire à celui sur PS4. Toujours pareil. Et. Alors je sais pas s'il y a d'autres jeux qui m'ont vraiment vraiment marqué. Ouais le NBA 2K 2021. Qui. Somme toute était très beau. Mais est-ce que c'était vraiment du gameplay ou quoi. Moi je pense que c'était juste une cinématique qui avait été faite. Avec le moteur graphique maison. Pas de quoi s'extasier outre mesure. Et évidemment. Bah du coup le design et du coup le leak des deux versions. Enfin le teasing. Des deux versions de la PS5. Donc une version des maths et une version physique. Et des maths évidemment. Donc sûrement qu'il va y avoir une petite variante au niveau du prix. De facilement 100 euros. Là il y a eu des rumeurs aussi. Alors là ils en ont pas parlé pendant la conférence. Mais il y a eu des rumeurs aussi concernant une PS5 2TB. Qui serait genre à au moins 700 euros à sa sortie. Est-ce que. Voilà. Est-ce que ça va être vrai. Est-ce que c'est bullshit. Bon on sait pas. De toute façon. Il faudra attendre avant de le savoir. Je pense qu'il faudra attendre. Un mois ou deux mois avant la sortie. Pour avoir les infos concrètes. Économiques. Même la manette. La prochaine manette DualSense là. A mon avis celle-là. Elle va être à facile. 85 euros. À part. À l'unité. Parce que. Bah nouvelle technologie oblige tout ça. Il y a le micro intégré. Il y a la technologie. Aptique. Du coup. Pour capter. Bah du coup. Tout ce qui est tension. Le fait de. De suer des mains. Je le dis un peu vulgairement. Mais voilà. La manette va le détecter. Et du coup. Va faire. Par exemple. Voilà. On a eu. On a eu le leak. Enfin le teasing. Je sais pas pourquoi je veux dire leak. On a eu le teasing de Resident Evil 8. Et ça à mon avis. Avec la manette haptique. Vu que Resident Evil 7. Il y avait eu direct à sa sortie. Un délire avec le PSVR. Ça m'étonnerait pas que Resident Evil 8. Et soit full optimisé. Pour la nouvelle manette. Qui va proposer du coup. En fonction des cas. Et tout. Des situations. Un peu à la until down par exemple. Où. Dans certaines situations. Il fallait ne juste pas bouger. Ou même. Man of Medan. Plus récemment. Gérer sa cardio. La respiration. Et tout. Pour pas se faire détecter. Et si admettons. Bah tu stresses beaucoup trop. Et que genre. T'as ton BPM. Qui part à 400 à l'heure. Et bien. Peut-être que la manette du coup. Va le détecter. Et circonstanciellement. En parlant. Va te faire détecter. Par un ennemi. Dans telle ou telle situation. Dans le jeu. Donc ça. Voilà. De toute façon. C'est les idées. Qui sont derrière ce développement de manette. Somme toute. Voilà. Forcément. De toute façon. A chaque fois. Les nouvelles technologies. C'est toujours testées. Et optimisées. D'abord. Pour l'horreur. Parce que si ça marche pour l'horreur. Ça marche pour tout. Voilà. Et c'est un fait. La plupart du. La plupart des jeux VR. Qui sont sortis au début. Au début de la VR. Des trucs en alpha test. Et compagnie. C'était. Bah le Resident Evil 8. Enfin le Resident Evil 7. Il y a eu. Il y a eu. Le délire de paranormal activity. Et compagnie. Enfin voilà. Il y a eu. Il y a eu plein de trucs d'horreur. Avec la VR. Et. Il y en aura encore plein d'autres. Et je pense que. Ce délire de manette. Va être vraiment. Va vraiment tourner autour de l'horreur. Dans les plus grandes lignes. De sa fonctionnalité. Mais. Mais j'attends de voir. Même pour le reste des jeux. Pour voir s'il y a vraiment un. Un délire concret. Ou alors. Est-ce que c'est juste une petite feature. Qui va disparaître. Un peu comme le. Le motion capture. De la manette PS3. A l'époque. Ou au début. Genre le Uncharted. Qui était sorti au début de la PS3. Quand on tenait en équipe. Sur une corniche. Le fait de bouger la manette. Gérer l'équilibre du perso. Et puis. Allez. Six mois plus tard. Tous les jeux qui sortaient. Le motion controller. On l'oubliait quoi. Enfin. Il y a eu les motion controller. Individuels. Du coup. Qui étaient. Hors manette. Qui étaient vraiment compatibles. Pour certains types de jeux. Mais à proprement dit. Avec la manette. Il y a eu que très très peu de jeux. Qui ont vraiment continué. D'exploiter cette fonctionnalité là. Until Dawn l'a fait. Par exemple. Mais. Mais il n'y en a pas eu. Beaucoup plus. Enfin. Quelques jeux. Par ci par là. Mais. Mais voilà. Ce n'était pas non plus transcendant. Et j'espère que du coup. Cette nouvelle manette. Va être exploitée. Et que les jeux. Du coup. Qui vont être proposés. En exclusivité Sony. Évidemment. Parce que c'est une manette. Et c'est un brevet. Qui appartient à Sony. Donc forcément que. Les jeux qui seront optimisés. Pour ces fonctionnalités là. Ce sera forcément. Des jeux qui seront faits. Sous la tutelle de Sony. Peut-être qu'il y en aura. D'autres. D'autres jeux plus généraux. Et des jeux. Voilà. Qui seront sur toutes les plateformes. Qui auront aussi la compatibilité. Mais. J'y crois beaucoup moins. J'y crois beaucoup moins. Voilà. Déjà. Voilà. Bon. Il n'y a pas eu de. Mise à part. Mise à part. Le Godfall. Qui du coup. S'est confirmé visuellement. En gameplay. Spider-Man. Où je suis ultra hypé. Évidemment. Parce que c'est Spider-Man. Et que je vais vous le faire. Dès sa sortie. Normal. Et Horizon. Et ben. J'ai pas été ultra 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 hypé. Par cette conférence. C'est cool. D'avoir des nouvelles. Enfin. D'avoir un petit line-up. Voilà. D'avoir une. D'avoir un avant-goût. De ce qui va sortir. De ce qui va être dispo. Quand on va acheter la console. Et en vrai. Ça m'émoustille beaucoup plus. Alors. Je suis pas team PlayStation. Je suis pas team Xbox. Effectivement. J'ai toujours eu des PlayStation. Mais c'est pas pour autant. Qu'une Xbox. J'apprécierais pas d'en avoir une. C'est juste que. Bon. Ben là. Actuellement. J'ai pas trop l'intérêt. D'en avoir une. Mais. C'est vrai. Que quand je compare. La conférence Xbox. Et quand je compare. La conférence Sony. Je trouve que la conférence Sony. A beaucoup moins. Voulut tortiller du cul. Pour. Voilà. Pour vous. Vous induire. Que ouais. C'est une console de ouf. Bon. Il y a eu 2-3 Jean Bernard. Qui sont passés par là. Pour dire. Ouais. La console est ouf. On a pu développer des jeux de dingue. Grâce à elle. Et c'est trop bien. Mais apparemment. C'est le retour général. Qui s'en dit. C'est que la PS5. Visiblement. En termes de développement. C'est un putain de régal. Comparé à la prochaine Xbox. Alors que ouais. La conférence Xbox. C'est parté dans. Voilà. Tout le monde. Tout le monde s'auto-sucé. Ça partait dans tous les sens. Ils se touchaient tous la nouille. Enfin voilà. C'était. Il y avait beaucoup trop de blabla. Dans la conférence Xbox. Pour pas dire grand chose de plus. Que ouais. La console est ouf. Elle est puissante. Voilà. Donc là. Ils l'ont dit 3 fois. Dans cette conférence. Je trouve que ça fait largement le café. Pour moi. Il manque des informations. Concernant les fonctionnalités online. Coop et compagnie. Mais mis à part ça. En vrai. Voilà. C'est assez satisfaisant. J'espère du coup. Que vous avez kiffé. Que je vous propose. Ce petit cast. De cette conférence. Et que je vous propose aussi en VOD. Bon. Même si au niveau des musiques. Je pense qu'il va y avoir quelques petits strikes. Donc désolé d'avance. Par rapport au petit problème de son. Qui pourrait y avoir. Sur la VOD. Qui va. Qui va. Qui va arriver sur YouTube. Je sais pas quand. Peut-être que je vais là. Je vais l'upload. D'indépendamment de mon planning. Actuel. Pour vous proposer. Parce qu'en vrai. C'est d'actualité. Donc autant vous le proposer. Le plus rapidement possible. Mais voilà. J'espère que la qualité. A été au rendez-vous pour vous. Pour l'enregistrement. Pour le stream. Je pense que c'est ok. Parce que je contrôlais de temps en temps. Et ça semblait faire le café. Mis à part les bugs à la fin de stream. Mais ça. J'y suis pour rien. Malheureusement. Mais voilà. Du coup. Des bisous YouTube. Et à très bientôt. Pour peut-être des prochains casts d'événements. On ne sait jamais. Ou plus simplement. De prochains contenus let's play. Et sûrement des let's play PS5. D'ici la fin 2020. Voilà. Des bisous. Et à très bientôt.